et on est live on est live donc bienvenue à mon spoiler watch along de adventure in the forgotten realm le nouveau set de magic the gathering on va regarder aujourd'hui les cartes qui ont été dévoilés le 2 juillet et en arrière fond je regarde la game d'hockey c'est maintenant la première période est finie c'est 2 à 1 tempo ab donc on se croise les doigts on se croise les doigts fascinantes cartes qui ont été révélées aujourd'hui c'est je trouve ça vraiment cool encore le set commence à se dessiner là de quoi ça va avoir de l'air ils ont révélé là des nouvelles mécaniques que je pensais pas qu'ils iraient là un jour on va regarder ça ensemble première affaire j'aimerais mentionner c'est les la carte you meet in a tavern on avait vu dans mon dernier live comment qu'il y avait beaucoup de cartes qui représentaient souvent le même personnage les mêmes personnages qui sont le même party tu sais des joueurs de donjons dragon fait que you meet in a tavern c'est deux colorless deux verts un sorcery uncommon tu choisis soit que tu formes à party tu regardes les cinq premières cartes de ta librairie tu peux révéler autant de créatures que tu veux tu les mets dans tes mains et tu mets le reste dans le bottom de ta librairie c'est vraiment fort c'est pour quatre là si mettons dans un deck de mono mono green stompi avec une moyenne de un ou deux casting cost là ça peut être vraiment dangereux cela là ça tu manques de gaz dans ces decks d'habitude là là moi je parle en construit là pas en drap là look at the top five card of your library you will reveal any number of creature card from among them and put them into your n tu comme moi je sais pas pour vous là mais moi je suis capable de bâtir des decks qui vont loin avec ça tu vas mettre là le roi verre dans eldraine qui coûte trois des avatar of the resolute des pell collector tu sais que du casting cost le 1 ou 2 là l'évolution le verre là qu'à chaque fois qu'une créature qui rentre il gagne un counter plus un plus un qui fait pareil moi je trouve ça bon cette carte là il y a un potentiel ici sinon ben c'est parce que bien sûr tu as deux choix l'autre choix c'est une fois que toutes tes créatures sont sur la table you start a brawl tu start a fight dans l'auberge toutes tes créatures gagnent plus deux plus deux until enough turn fait que je trouve que c'est vraiment une bonne carte ça a un fort potentiel en draphe en draphe c'est un peu plus difficile à moins que tu réussis vraiment à ramasser beaucoup de créatures parce que tu as un volume de créatures vraiment élevé dans ton deck pour que ça va fonctionner cette affaire là fait que ça reste à voir là c'est du bon potentiel puis tu sais ça fait assez cool parce que ça fait référence au dans les games de donjons là il y a des des tavernes les traditionnels games de donjons ça commence d'être des tavernes fait que ça fait référence à ça je trouve ça vraiment cool comme carte hot de voir tu vois ça c'est les autres cartes là qu'on voit les mêmes personnages dedans il y a un cycle je pense qu'il y a deux cartes par couleur en tout ça va être le fun là probablement que dans le terrain basique la semaine prochaine là on va passer à travers plus en détail c'est pas mal cool beaucoup de l'or sinon ce qui a été révélé aujourd'hui la grosse affaire c'est pas mal la base du set pour le draphe c'est les classes les classes ça ça vient en fait de rise of the eldrazy dans rise of the eldrazy il y avait le système de classe si vous écoutez gênez vous pas de dire salut en chat puis poser des questions ça va vous faire plaisir des réponses dans rise of the eldrazy il y avait les mechanics level up on voit ici là ça c'est dans rise of the eldrazy c'était une façon là de de singer donjon dragon là ça ça avait sorti en 2010 c'était sur des créatures puis tu pouvais payer des manas je vais prendre le meilleur exemple là c'est elle est très jouée student of warfare très jouée dans des decks de white winnie autrefois pour un blanc tu sais là c'est un 1 mais après ça si tu payes en sorcery un blanc ben là elle devient un level 2 elle devient un 3-3 first strike puis là tu sais faut que tu passes à travers chaque level là level 3, level 4, level 5, level 6 jusqu'à ce que tu atteins le level 7 elle devient 4-4 double strike tu sais ça commence à être du sérieux ça c'était la mécanique dans rise of the eldrazy mais excusez j'ai des petits problèmes techniques à son là ça va mal c'est pas tout le temps facile faire des live facebook fait que c'est ça fait que ça c'était la mécanique level up puis tu avais aussi dans la même set c'est là qu'ils ont commencé à faire des classes avant c'était comme créatures humaines puis ils se sont mis à faire vraiment les wizards c'était des effets style enter the battlefield c'est comme des instants ou des sorcery les clerics te faisaient gagner de la vie toi il est lifelink les knights puis les warriors c'était des affaires martiales de combat phase fait que ça c'était l'inspiration très donjon dragonesque à Magic the Gatorade cette année ils ont décidé d'y aller all-in ils ont sorti un peu inspiré c'est un croisement aussi avec les fameuses sagas qui venaient de Dominaria c'est les classes c'est des enchantements qui coûtent seulement 1 mana ou 2 mana il y a un cycle uncommon de chaque couleur il y a un cycle rare dans du double couleur opposé puis un cycle rare dans des couleurs monocouleurs fait que ça c'est dans le fond quand tu draffes c'est des cartes qui sont build around on va prendre par exemple tu pognes ton barbarian class pendant que tu draffes n'oubliez pas à ton donjon quand tu fais ton personnage tu le bâtis autour d'une classe le barbare, le cleric le warlock, le wizard, le druide, etc. le barbarian class tu vois, mettons là ça arrive en jeu tu payes un rouge tu le mets en jeu puis pour un sorcery c'est gain the next level as a sorcery to add its ability fait que à ton barbarian class tu le mets en jeu c'est si tu roules un dé on avait vu qu'il y a beaucoup de roulages de dé dans le site Forgotten Realm fait que si tu roules un ou plusieurs dé tu one more instead roll that many dice plus tu roules un dé de plus fait que si tu roules un dé tu roules deux dé à la place puis tu gardes le roll qui est le plus haut ça, ça fait référence en fait c'est l'advantage qu'il appelle la donjon dragon c'est que quand tu as un avantage par exemple tu es plus gros que ton adversaire ton jet d'attaque tu vas rouler deux dé 20 au lieu de un dé 20 puis tu gardes le jet qui est le plus haut ça veut dire que tu as l'avantage c'est quand même cool c'est une bonne façon de rendre une mécanique de donjon dragon dans des stats de magic de gathering puis après ça tu peux payer un colorless ou un rouge ça fait vraiment référence à la mécanique de level up de Rise of the Eldrazi un colorless ou un rouge à chaque fois que tu roules un ou plusieurs dé les créatures une target créature que tu contrôles le plus 0 plus 2 plus 0 et menace until enough turn puis si tu es capable de payer 3 en plus mais n'oublie pas c'est en sorcery tu ne peux pas mettre ça sur le stack les créatures que tu contrôles ont aced puis ça ça reste tout le temps c'est vraiment bon le Tombaugh ça ne s'en va pas comme un saga ça s'en va-tu comme un saga ? non ça ne s'en va pas comme un saga ça reste en jeu c'est vraiment fort ça va être vraiment le fun de drafter autour de ça puis je pense même ça va peut-être voir du construit check le cleric class pour un blanc si tu vas gagner ça fait aussi référence au fait que les archétypes que tu vas drafter tu choisis un archétype de deux couleurs je pense c'est deux couleurs le forgetting room des fois c'est trois couleurs des fois c'est monocouleur dans ce cas-ci c'est deux couleurs ça aide beaucoup à comprendre c'est quoi les archétypes comme le cleric class tu vois dans le blanc tu veux gagner de la vie il fait comme j'avais pensé que blanc est vert puis blanc est noir c'était beaucoup autour de gagner de la vie ça fait cleric class à chaque fois que tu gagnes de la vie ça donne plus 1 de vie en bonus si tu payes 4 à chaque fois que tu gagnes de la vie tu mets plus 1 plus 1 counter sur une créature que tu contrôles puis si tu payes 5 pour le monter à level 3 quand cette classe devient level 3 tu retournes une créature de ton graveyard sur le battlefield ça fait la carte résurrection dans alpha puis tu gagnes en plus la vie de son toughness c'est quand même bon c'est un fun build around il faut que tu as à peu près 8 ou 9 cartes qui te permettent de gagner de la vie pour que ça ça paye off dans un draft warlock class le warlock c'est des magiciens qui font des deals avec des démons ou des entités d'un autre plan at the beginning of your end step c'est une créature qui est morte ce tour-ci chaque adversaire a un de vie fait que là on voit ici l'archétype rouge noir sacrifice un colorless un noir qu'à cette classe atteint level 2 tu regardes les 3 premières cartes de ta librairie tu en mets une dans ta main et le reste dans ton graveyard c'est pas mal cool ça aussi pour du reanimator si tu payes 7 pour level 3 au beginning de ton end step chaque adversaire perd en vie equal to the life ah oui c'est ça c'est à la fin de ton end step mettons tu joues noir aggro puis tu as réussi à faire 4 de dégâts sur ton adversaire bien en plus il va perdre un autre 4 puis ça c'est tout le temps quand tu as ton warlock class à level 3 sur la table c'est vraiment fort quand même toi wizard class tu as aucune maximum de main parce que tu peux pas avoir plus que 7 cartes dans ta main là il s'en fout c'est un genre de library of lang 2 colorless un bleu pour level 2 quand ça devient level 2 tu piges 2 cartes bon ben ça c'est un bon vieux divination 4 colorless bleu chaque fois que tu piges une carte tu mets un plus un plus un counter sur une target créature que tu contrôles ouais c'est un peu moins intéressant celle là c'est un peu moins intéressant druide la carte verte à chaque fois que tu as un land rentre sur ton battlefield encore là c'est le gain life vert et blanc je parlais tantôt à chaque fois que un land rentre sur ton battlefield tu gagnes une vie tu peux payer 3 pour jouer un land de plus ça c'est pour ramper c'est toujours bon ça et ça ça reste n'oubliez pas à chaque tour tu vas pouvoir mettre 2 land tu payes 5 quand cette classe devient level 3 target land tu contrôles devenir créature avec ace qui a un power toughness égal au nombre de land que tu contrôles parce que ça t'a coûté 5 mettons que tu as 5 land un de tes land devient un 5-5 c'est-tu un tail un return non ça reste tout le temps c'est comme le vieux place walker ni ça le paladin ça c'est la rare la rare dans le blanc le paladin tu payes un blanc les spells que ton adversaire casse durant ton tour coûtent 1 colorless de plus à caster ça c'est tout le temps bon ça ça va peut-être même voir du jeu en construit ça fait l'effet d'un talia guardian tu payes 3 créatures que tu contrôles en plus 1 plus 1 tu payes 5 level 3 à chaque fois que tu attaques until enough turn les créatures une target attacking créature en plus 1 plus 1 pour chaque autre créature qui attaque et double strike bonjour white weenie vont vouloir jouer ces cartes là moi je mettrais ça dans un deck de white weenie peut-être pas 5 c'est rough dans le monde white weenie c'est rough se rendre à 5 mais ah je sais pas parce que le tour que tu joues ton paladin classe t'as pas joué une créature au lieu de jouer un one drop tu joues ton paladin classe non je pense pas que c'est bon je pense pas que c'est bon parce que là tu payes un blanc après ça il faut que tu payes 3 pour que ça donne plus 1 plus 1 à tes créatures ce qui est ce qui est le payoff normal les plus 1 plus 1 en chambant c'est généralement 3 on pense à always watching dans Anistrad puis la 5 on va voir on va voir manque classe ça c'est l'archétype blanc et bleu le second spell que tu casses à chaque tour coûte 1 de moins à caster blanc et bleu ensuite tu payes un blanc et un bleu tu retournes quelque chose que ça devient au level 2 tu retournes un non-land permanent dans une main fait que tu peux faire un un-summon sur une créature de l'adversaire et ensuite tu payes un cordless un blanc et un bleu pour le level 3 au beginning de ton upkeep tu exiles la première carte de ta librairie puis tant qu'elle est exilée elle peut tu peux la caster si tu as casté un autre spell ça ça peut être pas pire on va voir j'ai de la misère à siser la carte fighter class l'archétype blanc et rouge go wide avec des équipements j'imagine quand ça rentre sur le battlefield c'est ça exactement tu cherches ta librairie pour un équipement tu la révèles tu la mets dans ta main puis tu shuffle la librairie après ça tu peux payer 3 tu équipes oh ça c'est bon ça oh ça c'est vraiment bon dans le fond tes équipabilities coûtent 2 de moins à caster c'est ça que tu veux dans un deck d'équipements on va voir le score des canadiens pour le fun 4 à 1 c'est décevant ok level 3 à chaque fois qu'une créature attaque à chaque fois qu'une créature que tu contrôles attaque up to 1 target créature doivent la bloquer s'il fait bon ils ont mis l'ure dans le blanc ok j'imagine c'est ta créature qui a un gros équipement sur le dos pour qu'elle soit assez forte faudra voir faudra voir les autres équipements si ça vaut la peine bar class ça c'est l'archétype vert et rouge les créatures légendaires que tu contrôles rentrent sur battlefield avec un counter plus 1 plus 1 rouge et vert les legendary spells que tu casses coûte un rouge et un vert de moins à caster ok ok ça c'est pour tout le temps qu'elle a puis tu payes 5 à chaque fois que tu casses un legendary spell tu exiles les deux cartes d'une librairie puis tu peux les jouer le prochain tour dans le fond ça c'est son côté rouge ça fait un light up the stage you may play them this turn ok c'est ce tour ça doit déjà coûter 5 fait que souvent il te reste ah ben quoi c'est pour l'activation c'est le tour le tour d'après ouais ça peut être bon c'est intéressant c'est intéressant faudra voir rogue class l'archétype noir et bleu rogue les voleurs à chaque fois qu'une créature fait du dégât à un joueur tu exiles la première carte de ce joueur sur son librairie face down tu peux la regarder tant qu'elle est en exil dans le fond tu le milles de 1 après ça tu peux payer 3 les créatures que tu contrôles on menace fait que là ils sont plus durs à bloquer fait que ça ça arrive souvent fait que là ils se mettent à miller puis après ça tu peux payer 4 tu peux jouer you may play card exiled with rogue class ah oui c'est ça après ça tu payes 4 le level 3 les cartes que tu avais c'est le même pouvoir que Ashok c'est les cartes que tu as exilées dans le level 1 tu peux maintenant les jouer sans avoir de souci de la couleur pour les caster faut que tu payes le manacost mais tu t'en fous de la couleur fait que c'est le même pouvoir que Ashok ça c'est bon surtout en draft mais en construit peut-être on va voir peut-être dans le deck de mille de rogue il voudrait peut-être ça sauf que c'est seulement ce que tu as ouais parce que rogue class c'est toutes tes créatures qui se mettent à miller avec le rogue class fait que ça fonctionne je pense que ça c'est bon je pense que c'est la meilleure de la gang sorcerer class le sorcerer le sorcier j'ai eu plein de la misère à catcher la différence entre un sorcier et un wizard mais bon quand un sorcerer rentre sur le battlefield tu piges deux cartes puis tu discardes deux cartes dans le fond c'est un fateless looting après ça le level 2 qui coûte seulement 2 les créatures que tu contrôles ont tu peux la taper pour ajouter du bleu ou du rouge pour caster des instants ou des sorceries ou gagner un class level intéressant intéressant puis sur le level 3 qui te coûte 5 à chaque fois que tu casses un instant ou un sorcery ça va faire des dégâts à l'adversaire égal au nombre de instants et sorcery que tu as casté c'est tout aussi ouais ça c'est intéressant ça je verrais ça dans les ça a apparu depuis Strixhaven j'ai oublié la carte dans Strixhaven mais j'ai vu ça passer c'est des decks qui ont aucune créature que du je l'ai même vu une en moderne passer avec Arir Flame c'est que des Ensign et des sorcery c'est pas un deck de Storm mais quasiment puis ça peut être bon là dedans je pense alors tu veux des créatures pour l'effet 2 hum ça reste à voir ça reste à voir ici on a le talisman de Ségador c'est quoi Ségador Ségador Translate le Reaper talisman de Ségador pour un noir c'est un équipement à chaque fois que la créature attaque elle a dead touch until enough turn puis si elle attaque seule l'adversaire perd 2 de vie puis tu gagnes 2 de vie puis ça coûte 2 à équiper c'est un c'est un équipement de base je suis pas très impressionné fun fact le crâne dans le triangle le crâne dans le triangle c'est Myrkul qui est le dieu de la mort dans Forgotten Realm vous voyez le genre de crâne dans un triangle on retrouve ça un peu partout dans les livres de Forgotten Realm ça représente Myrkul c'est le dieu de la mort fun fact pour les amateurs de lore parlant de Myrkul on a la sepulchur la goule de la sépulture on le laisse un noir un zombie 2-1 tu sacrifies une autre créature il gagne plus 2 plus 2 until enough turn tu peux seulement faire cette activation là une fois j'ai parlé beaucoup qu'il allait avoir un deck rouge et noir un archétype en draft rouge et noir de sacrifice ça c'est un bon pick up là-dedans parce que ça te permet d'activer ton sacrifice ça fait en sorte que lui devienne un 4-3 un 4-3 pour 2 c'est pas rien généralement ce que tu vas sacrifier c'est des tokens des shits de même ou des créatures qui peuvent revenir du graveyard pis t'as pas souvent un permanent qui te permet de sacrifier quelque chose sans avoir à payer du mana ou de taper quelque chose ici là tu sacrifies une fois gratuit pis ça peut être payant on va aller voir pour le fun si je me rends dans scryfall sacrifice je pense pas qu'il y a des cartes avec des payoff qui ont encore été révélées mais je suis sûr qu'il va y en avoir je suis sûr qu'il va y en avoir des cartes qui c'est genre si tu sacrifies quelque chose il se passe de quoi ils ont juste pas encore révélé et vous remarquez on a vu beaucoup de créatures qui parlaient dans le noir qu'elle avait un effet s'il y avait s'il y avait quelque chose qui était mort ce tour-ci ça on l'a vu beaucoup tu vois comme la bulette à moins que ce serait dans le vert et noir le sacrifice dans cet archétype tu vois le zombie orger si une créature est morte ce tour-ci tu ventures into the dungeon ça c'est un payoff tu vois le 5-3 flash casse de spell only fait créature die this turn tu vois ça c'est un payoff je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres là tu vois si au beginning de ton end step c'est une créature est morte ce tour-ci tu peux payer un colorless puis créer un 1-1 black skeleton token puis qu'est-ce que tu fais que ton black skeleton token ben le tour d'après tu l'as sacrifié pour ton ghoul qui redevient un 4-3 on tient de quoi là ça c'est dans le dans le draft financier vous checker ça oh le magic missile un colorless deux rouges sorcery peut pas être counteré fait 3 dégâts divisé comme tu veux à 1, 2 ou 3 targets ça c'est de l'excellent design là parce que dans donjon dragon level 1 qui était un magicien le spell le plus fort que tu peux prendre c'est le magic missile puis c'est exactement ça que ça fait sur qui tu lances ton magic missile il n'y a aucune façon de le contrer puis ça fait dans le fond je pense que c'est comme un dégât sur 1 ou 2 ou 3 1 des 4 de dégâts sur 1, 2 ou 3 targets fait que c'est exactement ça que le missile fait je pense que c'est plus t'es haut en level plus t'as un nouveau magic missile qui s'ajoute moi j'ai une game de donjon à Dark Sun on était rendu level 18 puis un des joueurs il avait fait un magic missile de 200 il avait fait un genre de combo avec d'autres spells il avait réussi à booster un magic missile à 250 points dégâts petite anecdote mais ça c'est un excellent design de mettre des règles de donjon dragon dans un jeu de magic puis respecter comment ce spell là était bâti c'est vraiment cool puis dans le fond c'est le lightning ball du set il coûte 3 c'est une uncommon c'est le best qu'on peut espérer je pense plus qu'on va revoir des chocs ils ont l'air vouloir s'éloigner de ça un peu mais bon au moins il peut pas être contre ce qui est le fun c'est que tu peux diviser mettons tu envoies un dégât sur un 1-1 puis deux dégâts sur un 2-2 puis j'ai ça en draft c'est un excellent un excellent pick si tu joues du rouge minimus containment deux colorless un blanc ça en parlant d'excellent pick enchant non land permanent ça c'est le banishing light du set le enchanted permanent is a treasure artifact que le propriétaire peut sacrifier mais il lose all order ability ça ça charge des créatures en treasure token c'est vraiment le banishing light du set si tu si tu pètes si la personne réussit à désenchanter le minimus containment elle redevient une créature c'est vraiment le banishing light c'est le même coup sauf qu'elle a une petite twist elle donne un treasure counter au propriétaire fait qu'il peut la sacrifier pour l'envoyer dans son graveyard bon et qu'est-ce que c'est ça du coréen 4 colorless un noir pour un 4-4 donc 5 pour 4 human warlock c'est du roulage de dés tu vois fait que là tu payes 6 tu roules un des 20 de 1 à 9 chaque joueur perd 2 de vie de 10 à 19 chaque adversaire perd 2 vies et toi tu gagnes 2 vies puis si tu roules un 20 un coup critique chaque adversaire perd 2 de vie et tu gagnes 2 de vie puis tu crées un treasure token c'est une commune je sais pas quoi trop en passer ça peut être ça peut être bon c'est tout le temps bon je me rappelle la witch dans Eldraine c'était vraiment fort en drap comment elle s'appelait le tempting witch c'était pour 3 c'était une 1-3 quand elle rentrait sur Battlefield tu créais un food token puis tu pouvais taper 2 qu'on le laisse sacrifier ton food puis l'adversaire perdait 3 de vie ça j'ai tellement gagné des drafts avec ça c'était une commune puis j'ai plein j'imagine ici mais là c'est un peu plus risqué parce que si tu roules de 1 à 9 toi aussi tu perds de la vie mais si tu roules de 10 à 19 assez souvent ça coûte 6 par contre c'est cher c'est cher t'as payé pour brasser ton dé pour faire 2 dégâts à l'adversaire t'as rien fait d'autre souvent parce que ça t'a coûté 6 fait que je suis pas sûr que c'est bon je suis pas sûr que c'est bon mais en même temps c'est un 4-4 même si tu t'en fous de son roulage de dé je pense que c'est pas pire ça fait un bon finisher faudra voir ça dans du bleu bleu et noir contrôle oh le troll by the way j'ai pas vu les cartes avant d'enregistrer le live fait que si vous me voyez hésiter là c'est pour ça le troll il coûte 3 cololus 2 verres c'est un 6-2 puis là si vous voulez apprendre votre coréen tu vois ici ça c'est créature puis ça ici c'est la même écriture qu'ici ça veut dire troll j'ai aucune idée qu'est-ce que ça ça veut dire enfin qu'est-ce qu'il fait le troll c'est un autre brassage de dé c'est un 6-2 tu payes 4 euh ah ok ouais c'est seulement s'il est dans son graveyard si seulement le troll à donjon dragon c'est une créature que si tu lui coupes la tête la tête va repousser c'est une des créatures les plus dures à tuer dans le livre des monstres à donjon dragon euh moi en tant que dm j'ai déjà réussi à mettre un doigt un doigt les joueurs avaient tué le troll mais j'avais réussi par un trade dans la gang ils avaient mis le doigt dans le sac à dos puis ils étaient poignés à recombattre le troll une semaine après mais bon euh le concept du troll c'est qu'il y a juste le feu qui est capable de le tuer dans le fond il faut que tu l'exiles en termes de magic fait que là c'est cool tu payes quand il va dans ton c'est un 6-2 il va dans ton graveyard il t'a coûté 5 tu payes 4 tu roules ton dé de 1 à 9 tu le mets sur le top de ta librairie ouais de 10 à 19 tu le mets en ta main puis j'imagine le 20 il va directement sur le battlefield c'est la suite logique euh la chimera dans terroze beyond death là qui était un 5-1 un 4-1 qui faisait quelque chose de semblable tu pouvais la 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 elle avait escape c'était très bon en draft fait que ça j'imagine ça va être pas pire en draft c'est un 6-2 c'est considérable 6-2 ça trade pas mal toutes les créatures du 7 moi je pense c'est un bon pick je pense c'est un bon pick on a un équipement pour l'archétype rouge et blanc équipement dancing sword un petit hommage à dancing cimeter on laisse un blanc pour un équipement plus 2 plus 1 puis si la créature elle meurt tu peux faire en sorte que dancing sword devient un construct créature 2-1 flying avec ward 1 le problème des équipements c'est tout le temps si tu casses ton équipement elle vient en jeu là tu l'équipes on la voit qu'elle tranche le bras du troll qu'on a vu plus haut le problème des équipements c'est que tu investis ton mana pour l'équiper si c'est une créature puis l'autre te fait un magic missile justement il tue ta créature fait que là ton équipement tombe à terre puis t'as perdu ton mana t'as perdu un tour ça ça évite ça dans le fond tu sais c'est que tu l'équipes ça te crée un si elle meurt ben t'as toujours un 2-1 flying qui est le dur à tuer fait que ça peut valoir la peine c'est une rare je pense oui c'est une rare oui c'est une rare fait que c'est cool scale herbalist herbalist pardon un cololesse un verre un druide tu un 3 tu peux mettre un laine de ta main directement sur battlefield i could help you or i could eat you for lunch i haven't decided yet c'est quoi c'est un dragon ça c'est vraiment bizarre c'est lui qui menace peu importe ouais c'est un lézard druide ok ouais c'est les fameux hommes lézard de forgotten room ils habitent dans des marécages là ils l'ont mis dans une forêt parce que c'est une créature verte si tu mets un laine de ta main sur le battlefield c'est le lanoir elf du set au lieu de le taper pour faire un mana c'est un petit peu moins fort ça je trouve pas ça très bon à moins que t'as une façon de faut quasiment tu mets plus de laine dans ton deck pour que ça vaut la peine mais tu veux pas mettre plus de laine que d'habitude dans ton deck parce que tu veux gagner fait que je trouve pas que c'est une bonne carte euh gzorn hé le gzorn deux colorless un rouge pour un élémental 3-2 si tu vas créer un ou plusieurs treasure tokens à la place tu vas faire un treasure token de plus fait que ça c'est on a vu qu'il y a beaucoup de cartes dans dans le set qui crée des treasure tokens je pense que c'est bon ça euh faudrait voir là de tu vois dans il doit y avoir une dizaine de cartes là plus euh dans Strixhaven il y a des des créatures qui créent des treasure tokens puis dans Caldame aussi fait que puis je pense dans Zendikar euh Zendikar Rising aussi ça va peut-être voir du euh du jeu construit là ça te permet de 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 ça dit dans le flavor text les zorns viennent du plein élémental de la terre où les gemmes et les pierres précieuses ils sont partout quand on les summon euh ailleurs ils ils deviennent très destructeurs parce qu'ils cherchent à manger puis là tu vois il est en train d'avaler un trésor je comprends pas la la le fait qu'il crée des trésors puis qu'il mange des trésors c'est un flavor fail je trouve le 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 espèce de bibitte comme ça là et oui ça fait longtemps qu'il y en a dans le donjon c'est des gens de 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 monstre qui viennent du plein élémental de la terre puis ils 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 mangent le 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 du Adventure Party en tout cas c'est euh c'est pas un monde je trouve intéressant fait qu'on va passer à la suivante ouh ici on a un throwback de euh de de baldergate euh à gauche que vous voyez c'est une photo qui vient du jeu baldergate sorti en 98 le jeu vidéo puis à droite euh on a son adaptation euh en carte magic cette année donc 20 ans plus tard Minsk beloved ranger un rouge un vert un blanc c'est vraiment une carte de commander 3-3 quand il rentre sur le battlefield tu crées Boo c'est sa petite souris que vous voyez ici dans la main qui est une 1-1 1-1 qui est une sous un hamster légendaire 1-1 token avec Trumple et Ace parce que le pouvoir bien sûr de notre ami Minsk c'est payé X et until enough turn une créature que tu contrôles devient XX et devient avec le creature type Giant tu peux faire ça en sorcery fait que tu t'as coûté mettons 3 puis là le tour d'après tu mets un laine fait que là tu payes 4 ben son sa souris légendaire Trumple Ace c'est une 4-4 c'est fort ça c'est ça c'est vraiment une carte de commander c'est puis ça en commander tu ramasses plein de mana rock puis plein de laine parce que la joke c'est que tu fais sa propre souris mais tu le fais sur n'importe quel monstre qui est déjà gros ben tu ah c'est base power mais c'est ça vu que la commander c'est super facile ramper jusqu'à c'est facile d'avoir 10 autour 5-6 puis pow tu finis la game direct là ça c'est le token qui vient avec pas mal cool où en sont les canadiens ah 4-1 bon on va faire deux derniers ingenious smith un colorless un blanc quand il rentre sur le battlefield tu peux regarder les 4 premières cartes de ta librairie révéler un artefact et la mettre dans ta main tu mets le reste sur le bottom à chaque fois que tu as un ou plusieurs artefacts qui rentrent sur le battle des équipements dans le fond sur le battlefield tu mets un plus un plus un counter sur ingenious smith ça c'est vraiment dans le build around rouge et blanc équipement tu vois c'est un forgeron qui fait un épée forgeron ça l'air d'être une femme et androgyne un peu je vais pas présumer son gender mais bon ça c'est bon si tu as mettons que tu as 9 ou 10 équipements dans ta librairie elle va tout le temps servir parce que tu veux que je voulais dire artefacts parce que c'est pas juste des équipements qu'elle va chercher fait que si tu as 8 ou 9 artefacts dans ton deck ça peut être bon parce que ce que tu veux c'est le payoff ici ça c'est cool mais ce que tu veux surtout c'est le payoff ici pour qu'elle grossisse parce que sinon elle fait pas grand chose price of loyalty ça c'est l'espell pour voler les créatures de l'autre moi je suis un gros fan de ça ça c'est en fin de game c'est tout le temps bon surtout si tu le mets dans le deck de rouge et noir sacrifice 2 qu'on le laisse un rouge sorcery tu gagnes le contrôle d'une créature until enough turn tu l'antapes elle a ace fait que tu tu sais mettons il y a un bloqueur puis tu es sur le point de le tuer tu voles son bloqueur puis tu l'attaques avec en plus si tu l'as casté du treasure elle gagne plus 2 plus 0 fait que c'est le meilleur spell semblable à ça qu'on a eu à date avant ce qu'on avait c'était le hijack on voit un bon exemple du power creep dans magic tu vois avant c'était hijack un colorless deux rouges sorcery tout ce qu'elle faisait c'est que tu voles la créature puis that's it tu n'as aucun payoff additionnel en plus c'est plus dur à casté parce que c'est un colorless deux rouges ici on a deux colorless un rouge puis si tu le pèges avec du treasure ta créature elle vient plus grosse most foals got mayhem in their hurt just gotta ignore their price c'est cool split the party ça ça va être la dernière à soir trois colorless deux bleus sorcery tu choisis un adversaire tu retournes la moitié des créatures qui contrôlent dans sa main rounded up c'est écrit en flavor text don't puis là on voit que le party de joueur a été séparé par une espèce de barrière magique ça c'est un concept à donjon dragon que tu faut jamais que tu split le party parce que quand tu joues à donjon dragon tout le monde est assis autour de la table puis split the party ça veut dire mettons il y a quatre joueurs puis au courant de la partie il se retrouve à deux lieux mettons il y en a deux qui se retrouvent à un endroit puis les deux autres à l'autre endroit ça devient difficile runner la game parce que tu dois tout le temps compter dans le fond deux histoires différentes fait que tu as comme une règle intrinsèque à donjon dragon que tu never split the party fait que c'est pas mal ça pour ce soir j'ai malheureusement pas le temps d'en faire d'autres mais on va continuer demain pour sûr je suis pas mal content de ce qu'on a vu à date surtout les classes fait que n'oubliez pas on a un podcast qui sort chaque mercredi soir abonnez-vous à notre chaîne YouTube puis on devrait bientôt leur commencer des games en vrai si vous voulez nous rencontrer moi je vais commencer à faire les magasins pour jouer à Magic puis j'ai vraiment hâte de drafter ce set là fait que sinon je vous souhaite à la prochaine